Tu fais chauffer un paquet de pop-corn au micro-ondes et il reste de petits grains non éclatés. Tu peux t'en débarrasser avant d'ouvrir le sac. Tu vois ce petit trou minuscule en haut. Secoue le paquet au-dessus de l'assiette et tous les grains non éclatés tomberont par le trou. Il est beaucoup plus facile de décoller les post-it par le côté, plutôt que de bas en haut. Ainsi, le papier reste plat et son côté bas ne se recourbe pas. Pelle tes bananes en commençant par le haut. Ainsi, tu n'auras pas à presser le bas du fruit. Le trou sur le manche d'une casserole peut être utilisé non seulement pour l'accrocher au mur, mais aussi pour y insérer une cuillère pendant que tu prépares une soupe. Les récipients en carton contenant de la nourriture chinoise peuvent être ouverts de façon à ce que les quatre parois en papier reposent à plat sur la table. Il suffit donc de déplier le récipient. Ainsi, tu obtiendras une assiette très pratique et les aliments brûlants refroidiront plus vite. Un moyen facile de peler une orange est de couper le haut et le bas du fruit, puis de la couper en deux, et enfin d'ouvrir le fruit. Peu de gens savent utiliser correctement un oreiller de voyage. Habituellement, les deux extrémités du coussin en forme de U sont dirigées vers l'avant. La position correcte consiste à mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les deux autres extrémités doivent être tournées vers l'arrière. Ton cou sera beaucoup mieux dans cette position et tu feras une excellente sieste. Ton ventilateur de plafond a deux modes, un pour l'hiver et un pour l'été. Une fois que tu as trouvé l'interrupteur, positionne-le vers le haut pour enclencher le mode hiver, ou vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas, tandis qu'il aspire l'air vers le haut en mode hiver. Selon les règles de l'étiquette, tu dois d'abord laisser sortir ceux qui quittent une pièce, un bâtiment ou un ascenseur. Et seulement ensuite, tu peux entrer. Si tu es à l'intérieur, alors c'est toi qui sors en premier. Cette règle simple te permettra d'éviter une collision. Dans les restaurants et les cafés, il y a souvent des cures dents sur la table. La plupart des gens les utilisent de manière incorrecte en se curant les dents immédiatement après avoir mangé. La façon convenable et cultivée de le faire est d'aller aux toilettes et de retirer discrètement et soigneusement tous les restes de nourriture de ta bouche. Voici la bonne façon d'attacher un sac poubelle sans le déchirer. N'attache pas les fines lanières ensemble. Tiens-les en l'air. Fais un nœud avec le sac et enroule les lanières autour du nœud en passant par la boucle. Pour bien sécher tes chaussures dans le sèche-linge, tu dois attacher les lacets ensemble. Puis mettre les chaussures à l'intérieur du sèche-linge, mais laisser les bouts des lacets dépasser. Ferme enfin le couvercle de façon à ce qu'ils prennent en tena et les lacets. Les écouteurs filaires s'adaptent beaucoup mieux à ton oreille si tu les mets de manière à ce que les pointes avec le fil soient dirigées vers le haut. Ensuite, le fil peut être placé autour du pavillon de l'oreille. Ainsi, tes écouteurs ne tomberont pas. Une épingle à cheveux doit être fixée avec le côté ondulé plus près de la tête afin qu'il ne tombe pas de tes cheveux. Ne te brosse pas les dents avec une brosse à dents électrique en faisant des mouvements rapides. La brossette doit passer en douceur entre les dents. Tu peux ouvrir un sachet de sucre d'une seule main. Tiens le sac au-dessus de ta tasse. Place-le sur ton index et ton majeur. Puis, presse ton pouce au milieu du sachet. Cela en déchirera le centre et le sucre s'écoulera facilement. Lorsque tu verses du jus ou du lait dans un verre, garde l'ouverture de la brique en haut et il y aura ainsi moins d'éclaboussures. Tu portes des lunettes de soleil et tu entres à l'intérieur. Où vas-tu les mettre ? Les laisses-tu sur ta tête ? Les accroches-tu au col de ta chemise ? Ou les mets-tu dans ta poche ? Le meilleur moyen est de mettre les lunettes dans la poche de poitrine avec les verres à l'intérieur et une seule branche qui dépasse de la poche. Tes lunettes seront en sécurité et les verres seront protégés des dommages. Lorsque tu tires la chasse d'eau, couvre toujours les toilettes avec le couvercle. De petites particules d'eau sale et de germes éclaboussent lorsque tu tires la chasse et que tu laisses le couvercle ouvert. Tu n'as pas besoin d'arracher l'emballage en plastique de la tablette du lave-vaisselle et de l'émietter. Il suffit de la mettre en entier dans le réservoir et de le fermer. L'eau dissoudra la feuille. Cela ne fonctionne pas avec toutes les marques, alors vérifie les instructions. Le compartiment sous le four ne sert pas uniquement à stocker des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats avec de la nourriture. La chaleur du four gardera les aliments au chaud. C'est utile lorsque tu attends des invités qui sont en retard. Presque tout le monde a une ventouse avec une forme ronde en caoutchouc au cas où il faudrait déboucher les toilettes, comme on le voit dans certains films. En réalité, cette ventouse est nécessaire pour déboucher l'évier. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre type de ventouse. Tu manges des faritas et toute la nourriture tombe de l'autre côté. Place une autre tortilla sur ton assiette et la nourriture tombée pourrait être utilisée pour une autre farita. Tout le monde aime les vacances, mais décider quoi mettre dans ta valise peut être une tâche décourageante, surtout quand tu es limité par le poids et l'espace, sans compter que tu feras probablement quelques achats de souvenirs pendant ton aventure loin de chez toi. Tu auras donc besoin d'un espace supplémentaire à ton retour pour tous ces objets. Accumuler trop de poids ou de volume peut finir par te coûter cher auprès de la compagnie aérienne si tu n'es pas correctement préparé. Mais tu peux maintenant te détendre et te concentrer sur la réservation de tes vacances. Nous nous occupons de la partie bagages avec ces conseils pratiques de voyage. Il ne fait aucun doute que tes vêtements vont occuper la majeure partie de ta valise, sachant que la plupart des compagnies aériennes autorisent un bagage pour la plupart des vols courts et jusqu'à deux bagages pour les vols longue distance. Cela ne te laisse pas beaucoup d'espace si tu prévois d'être à la mode pendant ton escapade, surtout en hiver. Cependant, cela ne signifie pas non plus que tu doives remettre tes sous-vêtements à l'envers pour les utiliser plus d'une fois. La clé ici est d'être astucieux avec la façon dont tu ranges ta valise. Tout d'abord, tu peux réfléchir à la façon dont tu vas plier tes vêtements. La méthode la plus efficace pour faire entrer ta garde-robe dans une valise est de rouler chaque article. Pense à tes vêtements comme à ces sacs de couchage que tu emportais pour aller faire du camp pile. Ils semblaient toujours trop épais pour leurs housses compactes, mais avec de la persévérance, tu réussissais à les enrouler suffisamment serrés pour qu'ils tiennent à l'intérieur. Tu n'as même pas besoin de forcer autant avec tes vêtements, mais le même principe s'applique ici. Commence par plier soigneusement tes chemises, tes pantalons et tout ce que tu prévois d'emballer, comme tu pourrais les trouver dans un magasin de vêtements. Puis, lorsque tu les as mis dans une forme relativement rectangulaire ou carrée, roule-les bien serrés. Maintenant que tu as tes petites bûches de vêtements, commence à les emballer dans ton sac. Et voilà, tu as de l'espace supplémentaire. Voici une expérience que nous avons tous vécu en arrivant sur notre lieu de vacances. Nous laissons tomber notre valise sur le lit de l'hôpital. Nous l'ouvrons pour découvrir tous nos vêtements déroulés et éparpillés comme si une tornade avait traversé notre valise. Ton bagage a fait un voyage difficile de chez toi, à ta destination de vacances. Il a été traîné dans les terminaux d'aéroport, balottés par les bagagistes et balancés d'avant en arrière pendant les turbulences en vol. Un simple article de papeterie qui n'est autre que les élastiques t'aidera à garder tes vêtements bien rangés. Maintenant que tu les as enroulés, mets quelques élastiques tout autour pour les empêcher de se déplier. Voici une astuce particulièrement utile si tu veux rouler une tenue en un seul morceau. Tu as peut-être un ensemble en jean que tu as hâte de porter lors de ton escapade. Plie tes vêtements comme précédemment puis superpose les différents éléments de ta tenue idéale. Roule-les comme un tout puis utilise les élastiques pour les maintenir ensemble. Tu peux prévoir tes tenues de chaque jour avant même de monter dans l'avion. Toutefois, tu préfères peut-être plier certains vêtements, surtout les chemises élégantes et les pantalons de travail. Heureusement pour toi, nous avons une astuce pour cela aussi. Au lieu de plier chaque article individuellement, étale-les tous les uns sur les autres. Commence par tes chemises et tes hauts en alternant un à l'endroit et un à l'envers et en gardant le col de tes chemises au centre. Passe ensuite aux pantalons et aux articles plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tous disposés à plat. Essaye de garder tes pantalons au milieu. Enfin, commence à plier tes articles sur eux-mêmes, les chemises créant la couche extérieure jusqu'à ce que tu obtiennes un joli paquet soigné comme un cadeau. Tu devrais pouvoir placer ton paquet bien droit dans ton sac. Tu veux gagner encore plus d'espace dans tes bagages au lieu de mettre tes sous-vêtements et tes chaussettes dans leur propre section ? Essaye de les placer dans les espaces et les interstices disponibles dans le reste de tes affaires. Si tu prévois d'emporter une casquette par exemple, l'intérieur de ton couvre-chef est un excellent espace pour ranger tes chaussettes. Cela s'applique aussi à d'autres petits articles comme les chargeurs et les cravates. Mais n'oublie pas que tu peux aussi poser tes cravates et tes ceintures à plat sur les vêtements dans ta valise pour gagner de la place. Et si tu es vraiment limité par la taille du bagage, disons que tu n'as qu'un bagage à main pour un voyage de deux semaines, voici une autre méthode. Procure-toi des sacs de compression pour ranger tes vêtements. Ces sacs permettent de compacter plusieurs ensembles de vêtements dans la taille d'une petite pochette d'ordinateur portable. Plie les vêtements que tu as l'intention d'emporter et range-les dans le sac de compression. Tu devrais pouvoir y mettre 8 à 10 vêtements standard ou quelques vêtements encombrants. Une fois que tu as rempli le sac, ferme-le et expulse l'air par la valve de pression unidirectionnelle intégrée. Le moyen le plus simple de le faire est de le rouler. Tu sais comment faire maintenant ou d'appuyer dessus avec tes genoux. Tu devrais pouvoir faire entrer 2 à 4 de ces sacs de compression dans un bagage à main standard, ce qui est particulièrement utile si tu veux économiser de l'argent en évitant les bagages enregistrés. Tu peux emporter encore plus de vêtements à bord avec toi si tu les mets dans une tête d'oreiller. Le plus beau dans cette astuce est que cela te servira aussi d'oreiller confortable sur lequel tu peux reposer ta tête pendant le vol. Si tu as un peu plus d'espace à disposition, les cubes d'emballage sont un autre excellent moyen de garder tes affaires organisées. Ce n'est peut-être pas aussi efficace en termes d'espace que les sacs de compression, mais beaucoup de voyageurs les préfèrent à un emballage plus ordonné. Tu peux les diviser par tenues ou types de vêtements, par exemple un pour les pantalons et un pour les hauts. Tu peux facilement acheter des cubes d'emballage sur la plupart des sites de vente en ligne et dans les magasins de voyage et de camping. Il existe aussi des cubes d'emballage spécialement conçus pour une ou plusieurs paires de chaussures. C'est un excellent moyen de compacter l'espace que tes chaussures prendraient autrement dans tes bagages et d'empêcher tes vêtements propres d'entrer en contact avec elles. Personne ne souhaite que tes vêtements sentent les pieds, n'est-ce pas ? Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter ? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences ? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion ? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les tâches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier. À propos, si tu vois les lettres S, 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 S ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire ? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèce. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant ? Inutile de te dépêcher. L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais. Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagage soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte ! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence. Les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dodane à 800 km par heure. Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire. À 16 km d'un autre avion et une voie dans le cockpit commence à répéter « Trafic ! Trafic ! » 8 km de plus et la même voie commence à donner des instructions au pilote. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur. C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices au plat qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruit. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces « ding » que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un « boom » peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. Trois « ding » consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. Trois « sonneries basses » signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Si tu es un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale qui se trouve au-dessus des ailes ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas.